Un petit verre de pinot gris, cuvée spéciale de l'archevêque. Il faut bien ça pour inaugurer le marché de Noël de la cour de l'archevêché, rebaptisé pour l'occasion Cour Saint-Nicolas. Roland Ries, le maire de Strasbourg, ainsi que de nombreux élus sont présents. Il faut dire que c'est une première dans la longue histoire du marché de Noël de la ville. C'est Mgr Ravel quand il est arrivé et qu'il était à la fenêtre du palais épiscopal qui est juste derrière nous, qui a trouvé que la cour d'honneur était non seulement magnifique, mais elle était fermée au public. Et il s'est dit, mais si cette cour était ouverte, et si elle permettait, pendant l'événement Strasbourg-Capital de Noël, de permettre une présence et une visibilité de l'église au cœur de Strasbourg-Capital de Noël. Ce marché de Noël, c'est six chalets, chacun représente un service d'église. Ici, c'est l'espace tenu par la pastorale du tourisme. Le reste de l'année, ils assurent une présence dans les édifices religieux qui accueillent du public. Ici, les visiteurs sont invités à décorer un sapin ou encore à écrire un mot sur cette fresque. Ceux qui le désirent peuvent aller plus loin. Le maître mot, c'est l'accueil. C'est tout, c'est tout simple. Accueillir, c'est regarder les personnes qui sont accueillantes là avec moi. Elles ont le sourire. Et surtout pas l'évangélisation. Elles ont le sourire, elles ont un mot de bienvenue et cela suffit. Et c'est parce qu'il y a ce respect, ce respect de l'autre, que quelque chose peut naître ou pas. En fait, nous sommes là au cas où. Parmi les autres services d'église présents, il y a Caritas, ou encore les communautés de paroisses de l'Eurométropole et les mouvements d'église. Ici, c'est le chalet du Cédidoc, le centre diocésain de documentation. On y trouve des livres religieux, mais aussi des calendriers de l'Avent et un certain nombre d'idées cadeaux. On a vendu une boîte de petites prières pour cadeaux. On a vendu des crèches. Et puis il y a des personnes qui regardent des livres, souvent pour les tout-petits. Des papis-mamies qui s'intéressent à l'éveil à la fois de leurs petits-enfants. Voici un autre chalet où les idées de cadeaux ne manquent pas. Ici, on ne trouve que des produits issus du travail de moines et de moniales de différents monastères en France. Tout ça, c'est fait avec amour, dans le fond. C'est fait dans la prière, dans le silence. Donc, ce n'est pas un produit qui est fabriqué en grande surface. Donc, c'est quelque chose que le moine a fait dans sa prière, au fond de son atelier. Et donc, quelque part, au cœur de Noël, peut-être offrir des proposés, des savons, entre guillemets, ça n'a rien de palpitant. Mais ça veut dire, vous voyez, derrière, vous avez la prière de quelqu'un. Depuis l'ouverture, c'est surtout le samedi qu'il y a du monde. Des visiteurs qui découvrent le lieu. Moi, je suis strasbourgeois de naissance. Évidemment, je ne suis jamais rentré ici. Donc, c'est une bonne chose ce qui est devenu l'archevêque, l'ouvre au public. C'est moins commercial, c'est sûr. C'est certainement plus authentique que les boutiques traditionnelles qu'on retrouve sur le marché à travers la ville. Ce marché de la Cour Saint-Nicolas est ouvert tous les week-ends à partir du vendredi, et ce, jusqu'au 23 décembre.